Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 15 août 2022, 10h38, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui m'envoient des messages, pour la plupart toujours très pertinents, et je vous en remercie profondément. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Vous pouvez être assuré que ça va être une semaine remplie de rebondissements internationaux, la Chine, Taïwan, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis est très très important. Il va y avoir beaucoup de distractions, on s'en va vers un programme qui est maintenant moins caché qu'il l'était, le programme de notre classe dirigeante, qui veut nous amener dans un monde idéal, où il n'y a pas de dieux, ce sont eux les dieux. D'ailleurs, vous avez vu depuis plusieurs années, même peut-être deux décennies, les attaques constantes de nos institutions démocratiques contre la religion, contre la foi. On déteste du côté des dirigeants, de la classe dirigeante, qui est l'idée qui flotte que quelque chose, quelqu'un, soit supérieur à eux. Et on veut absolument éliminer cette idée-là, ce concept-là, qu'on soit toujours obligé d'avoir cette espèce de créateur au-dessus de la tête, parce que ces gens-là veulent prendre la place du créateur et le font. Et ça se fait, dans nos pays, on a vu des attaques constantes contre la religion, mais en même temps, d'un autre côté de la bouche, tous nos dirigeants continuent à fréquenter les représentants des grandes religions officielles, parce qu'on en a besoin pour garder le troupeau de moutons bien à sa place. Donc, il y a toute une hypocrisie à ce niveau-là. Et on leur donne toujours des passe-droits, des faveurs financières, déductions ou même annulations de l'impôt. On ne paye pas d'impôts, on ne paye pas d'impôts fonciers au niveau des grandes religions reconnues dans n'importe quel gouvernement du monde. Donc, c'est... Je laisse ça entre vous, mais... Pendant ce temps-là, aux États-Unis, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes intéressés par la situation, c'est actuel, mais continuelle, des États-Unis. On l'a vu, il y a une évolution incroyable aux États-Unis depuis l'élection de Donald Trump, qui l'eut cru, une transformation du paysage complet. On a vu les années de Donald Trump à la tête du pays qui ont été démonisées par tous les médias pendant... Moi, j'ai été le premier en 2015 à prédire la victoire et à soutenir Donald Trump, en tout cas ici, dans mon patelin du Québec. Puis j'avais prédit sa victoire, même si tout le monde pensait qu'il était pour se faire planter. Moi, je l'avais prédit sa victoire parce que j'avais des contacts avec des gens sur le terrain, des Américains ordinaires qui, étant loin d'être républicains ou démocrates, avaient décidé de voter pour un changement, pour envoyer une espèce de gros bras d'honneur à cette classe dirigeante, autant républicaine que démocrate. Et ils ont envoyé ce message-là, ont eu un courage incroyable. Mais ils en payent le prix énorme maintenant parce que la classe dirigeante est très fâchée. Puis on le savait qu'elle était fâchée et qu'elle était pour prendre sa revanche. Puis là, c'est ça qui est en train de se passer. Pendant que plein de présidents sont partis avec des documents, puis d'ailleurs, parce que le mandat de perquisition, la descente qu'il y a eu chez Donald Trump à Mar-a-Lago, était inutile, on n'avait pas besoin de passer par ça, on aurait pu passer avec des supénaux. Il y avait des négociations qui se faisaient. Puis d'ailleurs, les avocats de Trump disent que tous les documents qu'il y avait, ils étaient déjà tous déclassifiés. Et d'ailleurs, quand les présidents quittent la Maison-Blanche, naturellement, ils partent avec plein de matériel, plein de boîtes, et c'est pas eux qui s'en vont préparer des dizaines et des quinzaines de boîtes de papier, la plupart des présidents ne lisent même pas ce qu'on leur donne comme briefing, comme papier, comme document, Barack Obama inclus, il n'y a personne qui lit ça, on fait juste écouter nos conseillers qui nous font des résumés vers verbaux, mais il n'y a pas un président qui va dans ses notes que les services de renseignement ou autres remettent dans les briefings quotidiens. Donc, c'est pas le président qui va préparer ses boîtes pour partir de la Maison-Blanche pour retourner chez lui. C'est une équipe gouvernementale qui fait ça, puis ils mettent plein de papiers dans les boîtes, puis des fois, il peut y avoir des erreurs, on fait pas attention, on passe pas à travers des milliers et des milliers de documents, on met ça dans les boîtes, on emballe, on étiquette, puis on envoie ça à la résidence du président, quand ils quittent la Maison-Blanche. C'est pas le président, c'est pas Donald Trump qui a mis en boîte ces papiers-là, comprenez-vous, c'est des détails qui sont importants à comprendre, et combien de fois ce qu'on appelle les archives gouvernementales ont communiqué avec des ex-présidents pour rapatrier des documents qu'on pensait qui devaient appartenir, par exemple, aux archives. Donald Trump n'est pas différent des autres. On se rappelle des histoires de Hillary Clinton aussi avec ses serveurs, avec les documents qu'elle avait sur ses serveurs privés, sur ses courriels, puis qui étaient accessibles à tout le monde, c'était pas mal plus dangereux. Puis le FBI, même James Comey avait admis que oui, il y avait des fautes de commises, mais qu'il n'y a pas un procureur qui poursuivrait, parce que ça ferait une bombe politique. Donc, il y a des passe-droits partout, mais Donald Trump, il n'y en a pas de passe-droits. Et on veut, on veut, puis d'ailleurs tous les médias, ceux qui écoutent les médias américains, depuis des semaines, des semaines, qu'on est sur ce comité du 6 janvier, parce qu'on essaie de trouver quelque chose contre Donald Trump, depuis des semaines, il lançait des messages à Merrick Garland, le procureur général des États-Unis, en disant, vous n'avez pas de courage, vous devriez incriminer Donald Trump, il vous manque de courage, il vous manque une équipe de 40-50 agents chez Donald Trump en pleine soirée, pendant que Trump n'était pas là, avec un backup d'équipes tactiques, hélicoptères, bateaux, juste au cas où quelqu'un veut s'enfuir à la nage avec des documents, je ne sais pas. Et on a agi de cette façon-là avec Donald Trump, parce qu'on veut le coincer, parce que c'est quelqu'un qui est venu déranger la politique américaine à un niveau jamais vu. Il est venu exposer la classe dirigeante, autant les démocrates que les républiens, sur leur empoingue, sur leur, comment dire, exclusive empoingue sur le pouvoir et l'argent. Et ça, ils n'ont pas aimé ça. Et depuis toujours, on veut lui remettre ça. Tout le monde se rappelle du fameux « locker up » pendant la campagne électorale de 2016, que les partisans criaient dans les rallies politiques de Donald Trump, mais Donald Trump n'a jamais envoyé qui que ce soit après Hillary Clinton. Il n'a pas essayé de faire emprisonner Hillary Clinton. C'était juste de la politique, c'était juste pendant une campagne électorale, mais une fois élu, ce n'était même pas venu à son idée d'envoyer un procureur spécial après Hillary Clinton. Mais l'élite de la classe dirigeante, elle, ne pardonne pas. Et on n'a pas pardonné à Donald Trump d'avoir gagné l'élection. Et d'avoir fait ce qu'il a fait, surtout exposer la classe dirigeante, autant républicaine que démocrate. Là, on veut sa peau. Ça ne va pas être facile. L'homme n'est pas facilement... Tu ne peux pas pas vraiment lui reprocher quoi que ce soit. On prétend qu'il y avait des codes secrets nucléaires entre les mains. Pensez-vous vraiment que ces codes-là ne sont pas changés? Pensez-vous vraiment que même si on les changeait juste une fois à chaque changement de président, que quand Donald Trump a quitté, on n'aurait pas changé les codes sous la présidence de Joe Biden? Mais ces codes-là sont changés presque quotidiennement. C'est une farce monumentale. Donc ça, c'est à éliminer tout de suite. C'est une joke. Et ça fait une quinzaine de mois que l'administration, l'ancienne administration, les avocats de Trump, négocie avec autant les archives que le département de la justice sur des documents. Si c'était si urgent que ça, comment on aurait pu attendre 15 mois? Et quand le juge en question de la Floride a donné l'autorisation d'effectuer cette perquisition, cette décente, elle aurait été donnée le vendredi, puis on a agi seulement le lundi. Il y a 72 heures qui se sont passées. Si c'était d'une urgence nationale et de sécurité nationale et mondiale, pensez-vous vraiment qu'on aurait attendu un 72 heures additionnel? Donc tout ça, c'est de la bouillie pour les chats, comme dirait ma mère. On veut la tête du gars. On veut la tête du gars. Et les États-Unis, quand on regarde ce qui est en train de se passer, le gouvernement, qui est une institution permanente, puis ça je l'ai dit souvent à mes auditeurs, et autant ici que sur d'autres plateformes, les partis passent, viennent, passent, viennent. Le gouvernement, lui, il est là pour toujours. Peu importe qui est au pouvoir, et c'est eux les vrais décideurs, les vrais boss, c'est les hauts fonctionnaires, c'est la structure de l'État, qui s'en remet aux autorités internationales pour gouverner. Puis c'est pour ça qu'on a toutes les mêmes politiques, ou presque. Le gouvernement mondial, cette cabale, ce culte, qui gouverne, gouverne à travers les hauts fonctionnaires, qui sont tous anonymes, puis pas élus. C'est eux autres les vrais boss. Et ces gens-là ont essayé de toutes les façons, autant avec le FBI, la CIA, que d'autres agences et le département de la justice, d'attaquer Donald Trump. On a fabriqué des pièces. Le FBI a utilisé le dossier Steele, qui était un dossier de l'opposition, celui de Hillary Clinton, naturellement, rempli de mensonges parce qu'on veut attaquer son candidat adverse, son opposant. On a utilisé ça, puis on a dit aux juges en question, parce qu'on voulait des mandats d'écoute sur différents individus autour de Trump. On a dit aux juges que c'était la vérité et crédible. Le FBI est une agence qui a été créée par Roosevelt pour enquêter sur les Américains. C'est vraiment, le FBI est d'une corruption. Puis si tu regardes Mueller, Robert Mueller, James Comey, Christopher Wray maintenant, c'est toujours allé de pire en pire, autant qu'avec la CIA. Ces agences-là sont corrompues jusque dans le centre de leur opération, dans la moelle épinière de ces institutions-là. C'est partout pareil, j'imagine toutes nos agences de renseignement sont corrompues et sont des outils de l'État, la structure de l'État, l'État en tant que tel. Appelez-le comme vous voulez le « deep state », l'État profond. Mais c'est là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ça a été exposé avec la présidence de Donald Trump. Tout ce jeu qu'on connaissait pas vraiment, puis c'est pas les médias qui nous l'apprenaient. Eux autres, ils le cachaient. Donald Trump a exposé tout ça. Donald Trump a exposé beaucoup de choses. Et ça, ça a fait vraiment suer l'establishment républicain et démocrate, ceux qui ont le pouvoir entre les mains. Et là, on veut absolument sa tête. Mais faut pas que t'oublies que t'as 78 millions d'Américains qui ont voté pour lui à la dernière élection de 2020. Pas tous des fanatiques, mais t'as au moins 40 à 45 % qui sont des adorateurs de Donald Trump. Et dans le contexte actuel, ça bouillonne aux États-Unis. Je dois dire que ça bouillonne. Puis les gens le savent qui sont attaqués par ce groupe de Washington, spécialement mené par les démocrates et les médias, qui veulent imposer, puis qui veulent éliminer aux États-Unis la République, qui veulent éliminer la Constitution. Ça fait pas leur affaire. On veut même peut-être éliminer la Cour suprême, parce que ça aussi, ça fait pas leur affaire, pour imposer une démocratie autocrate aux Américains. Ça, c'est comme on l'a en Europe. En Europe, c'est complètement bidon. Le système en Europe est complètement bidon. C'est une dictature technocrate. Horrible. Pire que l'ex-URSS. Et les démocrates utilisent l'appareil de l'État permanent, la CIA, le FBI, comme leur stasi personnel, comme leur KGB personnel pour aller après Donald Trump. Et tous ses partisans, ils sont nombreux. Je parle de 40 à 50 millions au minimum d'Américains qui seraient probablement prêts à faire n'importe quoi pour protéger Donald Trump. On est dans des temps vraiment inusités. C'est comme une grande bataille entre deux entités. Des fois, même, on a rigolé. Même moi, j'ai rigolé avec ça. Mais peut-être qu'ultimement, c'est ça. Bataille entre une vision du bien ou du mal qui s'affronte dans le concept de la divinité cosmique. Je sais que c'est allé loin, là, mais je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais c'est une possibilité quand tu regardes ça. Il ne faut pas que tu oublies que Donald Trump a réussi à garder un monde sans guerre, sans conflit, à remettre certains individus à leur place, à amener des antagonistes, des ennemis de toujours à s'unir et à se parler et à faire la paix des pays arabes avec Israël. C'est quand même des gestes qui sont spectaculaires. Donc, on veut sa peau. Les démocrates, comme la plupart des gauchistes, de ces progressistes qui ne veulent pas de débat, qui veulent du totalitarisme, toujours et toujours, pour imposer leur vue parce qu'ils pensent qu'ils sont la divinité eux-mêmes et qu'on doit imposer leur vue qui est la vérité ultime, utilisent souvent l'hypocrisie, le mensonge pour atteindre les gens. Joe Biden, quand il a été élu pendant quatre ans, on a dit « Donald Trump, c'est le pire individu au monde, il divise les Américains, il m'empérille la démocratie. » On fait campagne pour nous dire qu'on ramenait de la stabilité à la Maison-Blanche, qu'on ramenait de la décence à la Maison-Blanche. Joe Biden, Hunter Biden, la corruption de la famille Biden, de la décence. Cinquante ans, politiciens, à se remplir les poches de la décence. Je ne vois pas où on voit la décence là-dedans. Mais c'est ça les messages des médias corporatifs qui sont complices de ce cabal, de ce culte mondial. Oh! On va ramener la décence! On va ramener l'unité! L'unité, OK, on va aller voir ça. Ça, c'est le plus grand mensonge. L'unité. Joe Biden, d'ailleurs, dans son discours inaugural, nous a dit qu'il était pour unir la nation. On va aller l'écouter. Oh! Les médias disent « Oh! Le premier discours de Joe Biden, le discours inaugural, il nous dit qu'il va unir le pays et qu'il va travailler pour tous les Américains. » Oh! Aujourd'hui, maintenant, recommençons à zéro. Commençons à nous écouter les uns les autres. Écouter les uns les autres. Se parler les uns les autres. Recevoir les uns les autres. Montrer du respect les uns envers les autres. De joindre nos forces. Arrêter de crier. Baisser le ton. Pour s'unir. Il n'y a pas de paix, juste si on n'est pas unis. Il n'y a pas de paix, il y a juste de la fureur. Alors, ça, c'est Joe Biden à son discours inaugural. Écoutons-nous les uns les autres. Respectons-nous les uns les autres. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, oui, on est allé attaquer Donald Trump, qui représente au moins 40 à 50 millions d'Américains. Fervent. Défenseur de sa présidence. Quelle hypocrisie. Pour quelque chose qui est complètement, complètement inutile, la descente à Maradago, parce qu'on aurait pu agir comme on avait agi différemment. On avait déjà envoyé des supéna dans le passé à Donald Trump dans les 15 derniers mois pour des documents. Tout aurait pu se faire de cette façon-là. Mais on a décidé, maintenant que Donald Trump représente encore une menace pour 2024 et l'élection présidentielle et les élections de mi-mandat, on a décidé de passer à l'attaque pour essayer de le salir complètement, pour essayer de convaincre le monde de ne pas voter pour ses candidats, ceux qui l'ont soutenu pour les élections de mi-mandat. Et encore moins, lui permettre de se représenter en 2024. Donc, on veut convaincre les Américains que c'est une vraiment mauvaise personne. Puis s'il faut, on va probablement fabriquer des preuves, parce que ce n'est pas nouveau pour le FBI et la CIA de fabriquer des preuves, pour probablement essayer de l'inculper puis de l'emprisonner ultimement. Ça, c'est leur but ultime et ça n'arrivera pas. Ou espérons-le que ça n'arrivera pas, parce que ce sera sans précédent. George W. Bush, qui a envoyé le monde en guerre sur un dossier falsifié, mensonger du FBI et de la CIA pour aller tuer Saddam Hussein, mais ultimement, on a tué un million d'Irakiens. Il se promène encore en toute liberté. Puis vous autres, ces gens-là, la gauche moralisatrice qui veut se mettre au-dessus de la divinité, va essayer de nous faire croire que pour quelques raisons que ce soit, Donald Trump mériterait d'aller en prison. Tu peux ne pas l'aimer, il a traité de tous les noms, mais franchement, si tu regardes la famille Bush, même les Clintons qui ont envoyé le monde en guerre, que ce soit en Afrique avec le massacre qu'il y avait eu entre les autos, puis il s'était croisé les doigts de Bill Clinton, et George W. Bush qui a envoyé le monde en guerre contre Saddam Hussein et ses supposées armes de destruction massive qui ont mené à la mort d'un million d'Irakiens, puis ce gars-là se promène en liberté, puis pour quelques raisons que ce soit, on voudrait nous faire croire que Donald Trump doit finir en prison pour un document XYZ qu'il aurait en sa possession. inflation, c'est complètement, complètement hallucinant. Donc, Joe Biden qui nous parle d'unité, on va aller voir ça l'unité, sous sa présidence, imagine-toi, parce que là, dans le fond, ce qu'on veut, c'est pour ça qu'on a passé le fameux, cette semaine, le Inflation Act, pour essayer de combattre l'inflation, mais dans le fond, là-dedans, la plus grosse nouvelle, c'est qu'on donne de l'argent à la fameuse IRS, l'agence de revenus américaine, on leur donne assez d'argent pour embaucher 87 000 nouveaux agents qui vont partir pour auditer les gens, pas les riches puis les élèves, tous ceux qui sont en bas de 400 000, mais même en bas de 200 000, puis on va les envoyer, ça c'est la stasie de Joe Biden, le KGB de Joe Biden, on va les envoyer harceler qui vous pensez, ben oui, les républicains, parce que quand tu le sais qu'il est républicain ou pas, parce que tu t'enregistres pour aller voter, tout ça est public, quand tu vas aller voter dans des primaires, il faut que tu sois enregistré républicain, si tu veux voter pour un candidat républicain, et là on va partir après, puis tous les réseaux sociaux, pourquoi on a lancé cette bombe-là, c'est pour voir la réaction du monde aussi, puis pour pouvoir identifier qui pense quoi, parce que c'est une bombe incroyable, qui n'a aucun fondement, cette perquisition-là, et là on voit la rage de la population américaine qui soutient, et même celle qui ne soutient pas Donald Trump, qui trouve ça inacceptable, mais on va aller surtout identifier tous ceux, parce qu'il se facile avec les réseaux sociaux de savoir qui est qui, qui est affilié à qui, puis on va envoyer les 87 soldats, ils sont tous armés en plus, l'ARS est armé jusqu'aux dents, pour quelle raison, je le sais pas. Et on va envoyer ces pitbulls, cette stasie, pro-démocrate, terrorisées et harcelées, les républicains. Ça s'est fait sous Barack Obama, l'Agence fédérale du revenu a harcelé et a ciblé des opposants républicains. Et ça, tu me dis que c'est quelqu'un qui veut unifier le pays. Pendant ce temps-là, Merrick Garland, le même agent, le même attorné général, procureur général des États-Unis, a qualifié cette année les parents qui s'opposaient au programme d'enseignement dans les écoles publiques, parce qu'à cause de la pandémie, les parents ont vu ce qu'on enseignait aux enfants, puis on commençait à s'impliquer, vous êtes comme, ça n'a pas d'allure ce que vous enseignez à nos enfants, là. Puis ils sont allés dans des assemblées, ces parents-là, pour émettre leur opinion. Il y en a qui l'ont fait un petit peu plus avec un ton élevé. Et le FBI, via Merrick Garland, ont identifié ces parents-là comme des terroristes nationaux. Les parents qui font juste se questionner sur la qualité, puis ce qu'on enseigne aux enfants. Vois-tu l'hypocrisie? Encore là, la plupart de ces parents-là, son tendance républicaine, c'est parce que c'est eux qui se questionnent toujours sur la grosseur du gouvernement, puis justement, le pouvoir du gouvernement sur le citoyen. Et on a questionné ces écoles-là, les parents sont allés dans les assemblées, et on s'est sentis attaqués du côté de l'élite, l'élite des écoles qui leur donnent l'enseignement aux enfants, puis qui leur enseignent toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec l'enseignement. Ils se sont sentis menacés et ont contacté le ministère de la Justice et le FBI pour alerter ces deux organismes-là sur les parents qui commencent à se révolter. Wow! Bonjour l'unité, on doit s'écouter les uns les autres, selon Joe Biden, n'oubliez pas, on doit s'écouter les uns les autres, on doit baisser le ton. On va réécouter ça pour voir. Oh! Le président Biden, dans son premier discours, appelle pour lui à l'unité, et qu'il va travailler pour tous les Américains. Commençons à nouveau sur des bases nouvelles. L'ensemble de la population, tous nous autres. Commençons à nous écouter les uns les autres. Nous écouter, nous parler, nous parler, se voir, se montrer du respect les enfants. Et, naturellement, des documents démontrent qu'aux plus hauts échelons du gouvernement, la structure permanente, peu importe qui est au pouvoir. Des documents, par exemple, du Département de la Sécurité nationale démontrent que les suprémacistes blancs sont la plus grande menace terroriste aux États-Unis puis au monde. Les suprémacistes blancs, donc, c'est quoi la qualification, la définition d'un suprémaciste blanc? Bien, c'est tout le monde qui s'oppose, qui questionne le gouvernement, qui questionne les ajustements du gouvernement, les lois d'un gouvernement, qui questionne la science, qui questionne toute l'élite de notre société, qui se pense au-dessus de les lois. Dès que tu fais ça, t'es un suprémaciste blanc. On les a vu d'ailleurs appeler tous ceux qui étaient des pro-Trump, des suprémacistes blancs, des nazis. C'est quand même assez hallucinant. Pendant ce temps-là, juste pour vous démontrer comment, quand même, ce monde-là, qui sont derrière Donald Trump, sont quand même nombreux et puissants. C'est les primaires en ce moment qui ont lieu, pendant l'été, jusqu'à ce que l'élection arrive. On choisit nos candidats, autant chez les démocrates que les républicains. Et il y a Liz Cheney, qui est une anti-Trump, qui est une républicaine mais qui s'est levée pour aller joindre les démocrates dans le comité sur le 6 janvier et qui n'arrête pas de dénigrer Donald Trump comme la plus grande menace, le lettre le plus indigne de l'humanité. On a juste à se rappeler son père, Dick Cheney, que les démocrates voulaient traîner devant la justice comme criminel de guerre. Mais là, la chanson a changé parce que là, Donald Trump est dans le portrait politique. Liz Cheney, qui s'en est dans le Wyoming, eh bien, Donald Trump, naturellement, en a fait un combat personnel, a soutenu une candidate autre que Liz Cheney pour les primaires. Et Liz Cheney est en arrière de 35 à 40 points devant celle que Donald Trump a soutenue. C'est la fin de la carrière, nous rapporte le Washington Post, anti-Trump au maximum. La vie politique de Liz Cheney se termine probablement, mais ne fait que commencer. Liz Cheney va probablement perdre parce que ça, l'opposante, son opposante est en avance de 30 à 40 %. Wow! Elle va quitter le Capitole dans quatre mois et demi en tant que visage d'un mouvement anti-Trump qui lui a coûté d'anciennes alliances, mais lui a laissé des nouveaux partisans, les démocrates. On pense qu'elle pourrait peut-être se présenter, imaginez-vous, à une présidentielle. Imagine-toi. Donc ça, ça donne une leçon aussi à tous les autres qui pensent que Donald Trump n'a aucun pouvoir et personne derrière lui. Il avait gagné cet état-là à 70 ou 80, peut-être même 90 % de Wyoming. Donc, c'est la fin de la carrière de Liz Cheney. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va s'en ennuyer, probablement juste les démocrates, mais ils vont la récupérer, puis ils vont la garder, tant mieux. Trump a envoyé un message crypté, je vous avais dit hier à Merritt Garland. Encore là, c'était sur des n'importe quoi. Et ce qu'il fallait que, je l'avais oublié de vous dire hier, c'est qu'on a utilisé cette nouvelle-là, complètement, encore là, de source anonyme, et Robert McGuire, le directeur de recherche chez Citizen for Responsibility and Ethics à Washington, a déclaré que le message semblait suggérer que Trump pouvait attiser les flammes de la violence. Donc, vois-tu, on est encore là dans le délire de vouloir associer tous ceux qui soutiennent Trump à de la violence, à une guerre civile, puis on est en train de monter ça parce qu'on veut, du côté des services de renseignement, être capable d'identifier tous ceux qui sont dans ce mouvement de Donald Trump. Et c'est en lançant des bombes comme ça, puis parce que c'est dans la nature humaine, tu réagis à ça, et d'après moi, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui vont se faire identifier comme étant des pro-Trump, et probablement étiqueter terroristes intérieurs, domestiques, suprémacistes blancs, on va les surveiller, et on va envoyer la fameuse agence de renseignement parce qu'on vient de voter ça. En même temps que tout ça se passe, on va de ce fameux Inflation Act Bill, dans lequel on embauche 87 000 agents de recouvrement. Wow! Donc, on essaie aussi de sous-entendre que peut-être Trump essaie de se trouver un bargain play deal, hein? Une entente hors cours, on envoyait ce message-là aussi. Wow! Il faut le faire. Des partisans armés de Donald Trump, on raconte MSN, manifestent devant le bureau du FBI à Phoenix après la fameuse descente à Mar-a-Lago. Des partisans armés de l'ancien président, des partisans armés de l'ancien président Donald Trump ont manifesté samedi devant le bureau du FBI à Phoenix. J'aimerais vous rappeler que pendant la présidence de Donald Trump, il y a un événement qui se passe à toutes les années, c'est une partie de baseball entre les membres du Congrès, la Chambre basse, pour ramasser des fonds. Et que dans le, je pense que c'est l'année 2019, il y a un partisan de Bernie Sanders qui est allé tirer, littéralement blessant un des membres du Parti républicain, gravement. Et c'était un défenseur, puis un membre, puis un proche dans l'organisation, il était dans l'organisation de Bernie Sanders. Jamais personne n'a accusé Bernie Sanders de quoi que ce soit. Mais avec raison, parce que tu ne peux pas contrôler ceux qui tuent. Mais je pense qu'on n'en est pas là. Le FBI a reçu un nombre sans précédent de menaces contre les biens du bureau depuis la fameuse descente. Des partisans armés de l'ancien président, des partisans armés de l'ancien... C'est comme si c'était lui qui était responsable, puis qui avait armé ces partisans-là. Tu comprends-tu? C'est comme complètement, complètement démagogique. Mais on le voit ce qu'on veut faire. Pendant ce temps-là, comme je vous le disais, c'est le New York Times qui nous le rapporte ce matin, ou c'était plutôt samedi, l'avocat de Trump a déclaré au ministère de la Justice que des documents classifiés avaient été restitués. Au moins un avocat de l'ancien président de Trump a signé une déclaration écrite en jeu affirmant que tout le matériel marqué comme classifié et conservé dans des boîtes dans une zone de stockage de résidence du club de Mar-a-Lago avait été restitué au gouvernement déclaré des quatre personnes qui connaissent les documents. Donc, je vous laisserai tout ça. Les principaux législateurs, bien tous des démocrates, on les voit ici, demandent une évaluation des renseignements sur les documents saisis à Mar-a-Lago. Les principaux enquêteurs des démocrates de la Chambre ont demandé samedi au directeur du renseignement national de procéder à un examen et à une évaluation des dommages des boîtes. D'informations hautement classifiées saisies par le FBI cette semaine, dans le domaine hautement classifié, on ne le sait même pas parce que tout a été déclassifié. Et on voit ici tous les démocrates anti-Trump pendant quatre ans. Ce qu'ils vont s'en donner à cœur joie puis peut-être planter une preuve quelconque, on ne le sait pas. Si ce rapport est vrai, il est difficile d'exagérer le danger pour la sécurité nationale qui pourrait découler de la décision imprudente de retirer et de conserver ce matériel. Donc, chers amis, que tu le veuilles ou non, on est dans une période extrêmement, extrêmement volatile. Mais, quand tu regardes ça plus profondément, d'abord, c'est une attaque contre un mouvement, c'est une attaque contre presque la moitié d'une population votante, qui a une vision différente du monde que celle de la divinité qui nous gouverne, la divinité de Klaus Schwab, du Forum économique mondial, des Nations unies, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Union européenne, de la Commission européenne, hein, c'est cette entité divine de ce culte qui nous gouverne, qui veut nous faire vivre, comme dans le concept de Neom en Arabie Saoudite, dans une ville linéaire, où on n'aurait pas besoin de voiture parce qu'il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de rue, tu vivrais dans une prison à ciel ouvert, tu devrais être heureux de vivre dans une prison à ciel ouvert, ton travail va être à cinq minutes, hein, c'est comme quand t'es en prison, tu t'en vas faire des tâches et tout à deux, trois minutes de marche de ta cellule, un concept formidable qu'on est en train de concevoir pour vous, vous allez vivre dans un rayon de 35 kilomètres carrés, neuf à dix millions d'habitants, tout de conception linéaire, votre travail sera à cinq minutes de votre cellule, le maximum que vous pourrez parcourir c'est vingt kilomètres, je pense même pas ça va, non, c'est vingt minutes, après ça vous arrivez au bout, je sais pas s'il y a une falaise, ça c'est le monde idéal, quel, c'est le culte qui nous gouverne veut nous faire vivre, c'est pas formidable, vous devriez être heureux, en plus vous serez nourri aux insectes sûrement, la perquisition du FBI à Mera Lago soulève des questions cruciales de sécurité nationale, ah 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 aïe 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 est-ce qu'il y y aura une deuxième guerre civile à Amérique? Parce qu'on a des appels croissants à la guerre civile après une perquisition du FBI, donc pourquoi pas gonfler tout ça, enflammer tout ça plus que c'est possible de le faire, tel que rapporté par MSN. MSN. Certains démocrates sont ravis, de nombreux Américains attendent simplement de voir quelles preuves l'FBI a recueillé d'en savoir plus sur l'enquête. Certains républicains fidèles au président Trump sont indignés et appellent à une guerre civile. Les experts de l'extrémisme s'inquiètent de plus en plus de la rhétorique de plus en plus violente. Un membre du groupe Telegram Patriot of Arizona a écrit « Quand allons-nous faire quelque chose à ce sujet? » Et c'est tout du n'importe quoi, là. Mais tu ne sais jamais comment tout ça va se terminer parce que tu as des gens qui sont convaincus du bien-fondé de leurs actions et qui se sentent attaqués par un président qui a dit « On va tous travailler ensemble, je vais tous vous unir. » Chers amis, je voulais vous faire ce compte-rendu-là parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à la politique américaine et que ce n'est pas dans les médias que tu vas pouvoir te renseigner parce que c'est important ce qui se passe là-bas. Ça nous concerne tous. Que tu sois démocrate ou non, ce qui se passe là, c'est très important. Ça devrait te concerner. Que tu aimes Trump ou pas, ce n'est pas vraiment important. C'est les gestes profonds de l'État profond qui sont à surveiller et à analyser pour comprendre ce qui nous attend. Si tu penses que ça va se limiter à ça, wow, tu es vraiment naïf. Moi, j'ai prédit en 2015, ceux qui me suivent, vous le savez, le seul. Moi, j'étais un maniaque de Trump. J'ai traduit ses discours de ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, je trouve que ça allait vraiment nulle part. Après deux ans et demi, il s'était lancé dans d'autres choses qui n'avaient pas des fois vraiment rapport. Des fois, il a manqué le bateau sur plusieurs questions. Mais peu importe. Dans l'ensemble, je ne regrette pas d'avoir soutenu Donald Trump. À un moment donné, je me suis détaché de lui. Parce que ça reste de la politique quand même. Tu comprends? Il faut que tu sois prudent. C'est comme la religion. Tu peux avoir une certaine foi, mais il faut que tu te détaches de l'organisation religieuse parce que c'est humain, c'est corrompu comme toutes les organisations. Mais dans l'ensemble, il faut aller au-delà de la politique pour comprendre ce qui se passe vraiment et ce qui nous attend. Ce que l'État profond mondial veut nous faire vivre et nous amener dans cette prison à ciel ouvert. Dans le fond, c'est ça qu'on veut. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501